Bon j'espère que comme je vous le disais vous allez bien sur le campus de la Saltier Academy J'espère quand même que vous avez passé un bon gros week-end Même si on est toujours dans des temps qui sont un peu durs en ce moment On va pas se mentir Pisez pisez Meduzi main ? Ouais un peu ouais Un peu Un peu ouais J'aime bien Meduzi En même temps il savait pas attaquer Toujours défendre l'esca jaune c'est la safe zone Et encore j'avais pas trop de retard mais bon Ça se joue quoi Bah les mecs faut tirer un peu là Quoi ? Mais il est sur cette nuit Ok mec tout va bien Qu'est-ce qu'il fout ? S'il monte à l'eau je vais l'aider là Ok je vais vous dire Tant de l'eau au café Il n'y a personne On ping Il est bas, il est bas On sight Ouais nice Get in, get in, nice. C'est vraiment de la merde, j'arrive pas à mettre mes têtes, c'est horrible. Deux mecs que je mets au sol et quasiment et que je termine pas. Ah ouais ok, ah si c'est propre en fait. Ça va, ça va, ils se démerdent. Ah mais non, ils ont pris le nouveau bombe site, folle. One man dead. Ah ouais loulou, ça va vite hein. Oui. Bonsoir monsieur le proviseur. Salut loulou, ça va ? Ça va bien. Super. Ok, du coup c'est parti. Et déjà la première question qu'on va poser, comme d'habitude, c'est quelle map ? Du coup ce sera un Oregon, ça change de clubhouse, de coastline putain la vache. Normalement ça va être Oregon hein, c'est ça ? Ouais c'est Oregon. Ok donc du coup ce sera une Oregon. Et du coup les joueurs sont prêts, on peut lancer. Let's go guys. Alright. Sur qui on va partir ? Let's go guys. Vous devez taper exactement le pseudo. Exactement. Sur qui ? Ah le pre-shot. Ok Loki. Ok ça fait un kill. Ça, ça sert dans la tour rouge. Ça vient de se rendre compte qu'il y avait une caméra. Elle est souvent là cette caméra quand même. Il a pas cassé la fenêtre en vert à côté de lui ? Attends il y a du vert déjà ici ou pas ? Ouais hein. Ouais ouais il y en a. Il y en a pas sur la porte. Pour le moment on vient pas le jouer donc bon, il y a pas vraiment besoin de... Il y a pas vraiment de problème. Ça essaie visiblement de shooter par en dessous de ces bandits. C'est dommage de pas venir Trix pour le coup. On a entendu le airjab. Tu l'aurais vu si... Voilà. Hello there ! Le s... Ouuuuh. La décale est pas ouf. Il aurait pu se faire sécher 12 000 fois. Et là ça drone pas ? On s'en fout en attaque ou... Pfff. Ouh c'était pas trop mal joué là. Et on se fait sécher. On a manqué de... On aurait pu balancer son C4 déjà pour essayer à la limite. J'aurais préféré qu'il balance son C4 même un peu à la... One again at least to fly. Même joueur joue encore. On a un petit bruit de C4 ça peut mettre la pression aussi. Bon là il a plus rien à faire. Il a juste à faire des kills easy quoi. 10 secondes à go. Bon bah c'est parti hein. Vous vouliez Loki euh... Vous allez avoir Loki moi je vous le dis hein. Quelle euh... Note pour ce joueur. On est resté à droite. On est resté super passif. On a pas joué de... De bandit tricks ou quoi que ce soit. Même sur une verticalité au niveau du... De la scène. On a été super passif. On a pas cassé la vitre qui était juste à côté. Alors que du coup on avait même pas le son de la possibilité qu'une personne puisse venir nous jouer sur une fenêtre pour le... Pour le coup qu'on allait couvrir. On a pas balancé de C4 alors qu'on aurait pu le façon... Le balancer de façon safe. Ou en tout cas on aurait pu le balancer avant de faire le move qu'il a fait de droite vers la gauche. Pour essayer d'avoir un peu de fumée. Et pour essayer soit de faire un kill. Soit de faire en sorte que de toute façon il se fasse pas jouer au moment où il fait une décale qui est absolument pas ouf. Derrière on se fait sécher une fois. On a le droit à une deuxième tentative. Et on se refait sécher. Alors que le seul truc qu'il avait à faire c'était de s'allonger au niveau du trou de rotation. Et d'appuyer sur le clic gauche. Il avait même pas besoin de faire de clic droit. Donc c'est pas ouf. C'est parti. Vous avez 45 secondes pour voter. Ok. Vous avez donc décidé de mettre la note de 3. J'ai mis 3 sur 10. Pareil. On est en phase. Pour cette première note. Let's go guys. J'espère qu'on avait un contrôle de la tour rouge. Visiblement oui. Il y avait un drone qu'on a vu. Et on vient de se faire double sécher. Parce qu'on a pas regardé visiblement à gauche. Le mozi qui était planqué. Donc très mauvais droning. Très très mauvais droning. Un droning simple. N'importe qui aurait pu faire un droning de cette façon là. Contrôle du torpe de la tour rouge. Premier étage de la tour rouge. Ré de chaussée de la tour rouge. Ré de chaussée de la tour rouge. Impossibilité du coup d'avoir une personne qui puisse remonter ici. La nomade tout de suite doit s'assurer qu'il y ait personne qui remonte. En mettant un nomade. En bas et après au niveau de la fenêtre. Et là elle était en mode. Où est-ce que je mets des nomades ? Bah à toutes les intersections en fait. Et en particulier. La plupart du temps. Quand on dit nomade égal escalier. Mais bon c'est pas la nomade qu'on est en train de juger. C'est en l'occurrence le maverick. Mais c'était quand même pas terrible. Ok. Vous pouvez voter pour celui-là. Ok. Vous avez décidé de mettre la note de 1 pour le maverick. Décidément. On est en phase. J'ai mis 1 sur 10. Ca fait mal. Mais bon c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Ok. On va aller voir. Maudit 1.5 fois X. Là visiblement. Que avez envie de prendre un Maudit. Avec un 1.5 X. Comment est-ce qu'il a tiré et il a loupé son 1-tap ? Donc ça a l'air de jouer pas trop mal. Enfin les bouffes sont pas dégueulasses. Attention au punch hole quand même. Ouais. Là c'est très moyen. Très très moyen. Heureusement que les gens sont nuls. Parce que normalement ils devraient avoir un contrôle au moins de la plateforme. Au dessus. Ils ont pas entendu le C4 là. Sérieux aussi. Ils ont pas entendu le C4. Et derrière on se fait punir. Ouais. C'était... C'était... C'était pas le meilleur des moves. Heureusement qu'en face on part du principe que les gens sont pas très bons. Voilà. 45 secondes pour voter. Parce que le C4 il aurait pu l'entendre. Et puis il y avait 0 contrôle. Donc on a joué sur le fait que les attaquants aient pu la merde. Sur leur contrôle de la tour rouge quoi. Contrôle de la tour rouge par layer. Un layer cake. On appelle ça. Et donc ça commence par grenier meeting. Tour rouge grenier meeting. Ça fait à peu près 4 ans que je dis tout le temps. Tour rouge grenier meeting. Tour rouge grenier meeting. Tour rouge grenier meeting. T. G. M. Tour rouge grenier meeting. Alright. Alright. Mais les gens sont... Ils font toujours de la m****. Ok. Pas de contrôle du grenier. Pas de contrôle du meeting. Il y a une trappe. C'est toujours pareil. Il met le kill quand même. Le kill est beau. Et on voit qu'il sait se déplacer quand même. Ok. Ok. Vous avez décidé de mettre la note de boum. 5. Et décidément on est 100%. Franchement moi je suis d'accord. 5 sur 10. Voilà. Il aurait pu avoir plus. Oui mais là il a voulu faire le con. Et il joue sur le fait que les mecs soient pas bons en face. Bon ok très bien. Ou en tout cas moins bons. Ou pas une bonne attaque. Mais derrière bah c'est pas exceptionnel ce qu'il a fait non plus quoi. Surtout avec un C4 en l'occurrence. Un pas grand axe sur une explosion ça aurait été sympa. Mais bon le C4 là il s'est exposé à la possibilité qu'il y ait un mec au niveau de la plateforme au dessus de lui et qu'il se fasse défoncer la gueule. M4V boosted là qui vient de nous faire au moins 4 kills ou 3 kills d'ailleurs sur la game d'avant. C'est pas un euro. On a call son pote c'est pas si mal. Même si on aura pu faire le kill c'était pas ouf. Merci Neuseus pour les 5 euros. Merci poulet c'est un monstre. Bon on va le chercher directement. Visiblement il a du mal. On a du mal pour les attaques. C'était relativement propre à part le gunfight en haut qui était pas oufissime quoi. Mais bon il a fait le taf voilà quoi. Après roaming Melusi pourquoi pas. Ça reste des gadgets passifs. Il peut les balancer sur site et après faire un petit peu ce qu'il veut. Gros C4 en plus ça aide. Moi je le joue un peu comme ça aussi de temps en temps. Souvent je la joue en encreur quand même mais parfois tu peux aller te balader quoi. C'est des gadgets passifs donc c'est moins casse couille quoi. C'est un peu comme Jagger quoi. Du coup tac 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 45 secondes les amis. Du coup vous avez mis la note de 6 avec beaucoup de 7 quand même. 6 et demi quasiment je suis pas allé jusque là. Je suis resté sur 6. Pour les raisons que j'ai donné en particulier sur le gunfight avec Lash en haut qui était pas oufissime quand même. Mais ça allait ça allait c'était bien. Petite caméra. Bon un peu obvious quand même. En plein sur une ligne un peu ouverte le drone va l'avoir assez instantanément. Les attaquants peuvent la casser directement. C'est un mauvais point plutôt. Là même dans le coin. Bon on te donne pas d'agression vers l'extérieur mais te permettre de savoir si oui ou non il y a du monde. Déjà rien qu'avec le son. Ok on a cassé le drone. Celle-là déjà mieux comme caméra. Mais là elle va se faire spotter direct parce qu'elle est noire et il l'active malheureusement. Donc elle va être bleue. Et elle est vue direct alors qu'il devrait switcher dès que le mec la regarde. pour la remettre noire elle a désactivé. Noir sur noir c'est bon. Bleu clair sur noir égal pas bon. Ça bon elle va se faire péter dans une demi-seconde. À moins que le mec soit totalement toto en face. D'accord. Pourquoi pinguer ce truc-là alors que le mec aurait pu du coup décaler à ce moment-là. Ok ça fait le kill. Très passif par rapport aux preuves d'informations etc. Donc on va voir. On va voir s'il arrive à faire quelque chose. Là le C4 aurait été sympa. Et là surtout faut plus faire de bruit. Faire le premier kill silencieusement. Il a pas besoin de bouger. Le shoot est pas terrible. Trop obvious. Beaucoup trop obvious là sur sa gestion du cloche etc. La personne était clairement, on était obligatoirement rentré par la master bedroom. Par la tic. Par cet endroit là quoi. Il y a de grandes chances en particulier au moment où tu vas balancer ton C4 par la porte. Que le mec push à gauche quoi. Si à la limite il balance son C4 que t'es pas vraiment très bien envoyé. Moi je pensais qu'il allait faire dans une logique de j'envoie mon C4 à gauche pour regarder à droite. Ce qui est assez logique en fait. Tu vois. Tu balances ton C4 à gauche et là il aurait pris la ligne sur le machin. Il aurait joué son clutch. Ça aurait été absolument parfait. Surtout que le termite va pas forcément vouloir. Soit il va rester dans la chambre et dans ce cas le C4 sert à rien et t'as pris ta ligne à droite. Mais il va pas pushé par là où il y a le C4 qui vient de tomber et ça fait trop peur quoi. Donc c'était logique qu'il passe par là quoi. Très dommage. Vraiment très dommage. Et au début, ça manque de réalisme, ça manque d'agression. Ça prend les informations mais pour rien on dirait un peu une Valkyrie année 1. Ah désolé. Ça tranche. 45 secondes pour voter. Ça a fait le kill et encore c'était même pas... Le crosshair placement était mauvais hein. Heureusement. Alors que pourtant avec une Valkyrie, il faut mettre des têtes parce que ça envoie un peu des pruneaux le truc. Ça a fait les kills, ça donne les informations donc c'est pas totalement non plus inutile. Mais pour moi, voilà quoi. On en parle après. Vous avez décidé de mettre la note de 4. Je suis allé jusqu'à 3. Non je déconne. Allez ciao. Ok on enchaîne. Ah ouais c'est salé. Sur ce et toutes ces bonnes nouvelles, je vous quitte. Je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir participé à ce Teach Us. Il y en aura d'autres. Peut-être. Peut-être. Comme d'habitude. Je ne dis pas quand. Quand j'en ai envie tout simplement. Sur ce je disparais de vos écrans. Vous avez été absolument monstrueux une fois de plus sur le campus de la Salty Academy. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Et je vous dis. Et je vous rappelle même. Que certes nous sommes salty. Oui. Mais pas que. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.